Sous-titrage ST' 501 J'ai vite pensé que ce n'était pas une très bonne idée et que passer de Nice et tout ce qu'on disait sur lui l'année dernière était très exagéré. Mais on a toujours été très exagéré avec lui. Et que je pense qu'il était mieux pour lui d'aller soit dans un club à l'étranger de seconde catégorie, mais compétitif également. Ou qu'il reste en France. Après Nice, je ne sais pas s'il y avait d'autres solutions. En France, il avait un peu fait le tour. Il pouvait aussi rester à Nice, c'était pas interdit. Pourquoi pas ? Mais que de toute façon, le choix là n'était pas bon. Alors peut-être que dans la saison, les événements nous feront mentir. Il pourra revenir, il y a d'autres matchs dans le groupe de Coupe de la Ligue. Alors qu'il manque de patience, pour moi c'est mort. Il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas dans le groupe pour la Coupe de la Ligue. Parce que là, ça va tourner. Donc il jouera à ce moment-là. Mais qu'il soit derrière tous les joueurs qui sont dans le groupe demain. Mais ça n'a rien d'étonnant. Ça n'a rien de choquant. Tous ceux qui lui font du mal et qui entretiennent l'idée selon laquelle c'est un génie qui est meilleur que les mecs du PSG ou qui peut avoir sa place partout. Il y a un tas de confrères qui disent ça. Mais ils le disent depuis 10 ans. Mais ce sont les mêmes confrères qui disaient qu'Imboula était meilleur que Tiago Mota. Ce sont les mêmes. Ce sont les mêmes qui nous racontent ces salades-là depuis des années. Non mais ça c'est l'entourage. C'est les observateurs. Non, non, non. Après que moi, les gens ont des raisons. Et après, je pose une question à toi, un journaliste qui est plus expérimenté que moi. Qu'est-ce que tu penses de cette loi ? Pourtant, je suis plus jeune. Ça n'empêche pas. Ça n'empêche pas. Tu es plus expérimenté. C'est pour ça que je me tourne vers toi. Cette mode dans laquelle on tombe, alors pas nous ici, où ça peut nous arriver, allez, on va tous se mettre dedans, du journalisme storytelling qui donc raconte une histoire au jour le jour, que ce soit dans le Parisien ou dans l'équipe, où il faut inventer chaque jour. Là, on en fait des tonnes sur la phrase qu'Emery n'a pas dit du tout comme ça ou pas dans ce contexte-là ou quand il lui a dit « t'es pas messi ». Enfin, on en fait un truc grave, comme si c'était insultant. Qu'est-ce que vous pensez de ça, vous ? Je veux dire, c'est une discussion de confrère. Les gens qui nous écoutent, notre métier n'est pas un des plus appréciés dans la société. On est souvent décriés. Est-ce que ce genre de choses-là, ça joue en notre faveur ? Ce genre de... La récente discussion avec la direction sportive et le soutien de Debbouze mardi auront-ils produit un effet salvateur ? Tu l'as dit trois fois. Non, mais je vais le lire dix fois ce soir. Je vais le lire dix fois. C'est une honte qu'on dise des choses comme ça. Et les gens qui nous écoutent, comment tu ne veux pas qu'ils disent « les journalistes sont des cons ». « Les jvirons-là et les journalistes sont des prises par rapport»